donc on a fini les trucs alors on a fini maintenant on va commencer la chose les trucs qui étaient avant les qu'elle met l'air que chèvre on les a finit on était un peu dans les cirotes on a on a pas mal avancé un il y en a pas mal avancé je te fais une petite interro-surprise sans regarder ce que tu as écrit sur le livre ah oui il est complètement à l'ouest quoi c'est la Torah je te savais pas je te savais pas poète c'est beaucoup de qualité mais on parle de la Torah on parle que de la Torah ici un chiffre chez vous c'est les tentes de Jacob les talmides de Chachamim qu'ils sont ramenés en hérite israël regarde les portes de notre Torah regarde ce qu'il y a en Israël elles sont désolées rappelle-toi de ta promesse qu'est-ce que Edut Loti-Shachar Mipizarro que la Torah elle sera pas oubliée de sa descendance Chotam elle est fermée la Tehouda la Torah elle est fermée on la comprend pas Tati la Galoute ça fait qu'on comprend pas grand chose comment on y arrive et tout Sodecha Simbeloumedecha Sodecha c'est quoi Limudecha Eli ? vous avez écrit hier bah oui c'était pas plus tard qu'hier t'as écouté ? quel t-shirt comment tu t'appelles ? je suis en mode biber ah ouais arrête fais gaffe attends attends ça quoi le langage c'est en vigueur ? oui en vigueur le langage bah parce qu'à l'époque c'était clair non c'est des rémasimes des fois tu vois tachifu taoletam c'est un remez un passouk il parlait beaucoup en passouk à l'époque genre le mec quand il voulait acheter une chaise qui était confortable il dit achere yo je mette ra il parlait beaucoup en passouk et en général moi quand je fais les pyrogymes sur la Tfila je cherche le mecor dans le passouk je regarde le contexte un peu beaucoup c'était les chônes de psoukhim donc pour eux c'était pas ambigu parce qu'ils étaient habitués parce que non seulement ils connaissaient les psoukhim mais ils les comprenaient ils les comprenaient ce qui est intéressant quand tu rapportes la chône d'un passouk c'est que c'est que c'est précis quoi il y a un passouk voilà des fois c'est emprunté des fois c'est même être c'est lié au contexte du passouk il faut voir chaque fois c'est du travail quoi et là il a bien aimé ça David je vais pas lui demander je vais pas trop le mettre en confiance en valeur oui mais en confiance non tabour agana sa'a dans Shirashirim on a dit ça s'est bien de Shirashirim c'est une situation tabour agana sa'a on dirait l'Afrique oui mais précisément le nombril le nombril c'est le nombril parce que c'est au centre du monde le Jérusalem le monde il repose sur le Sanadrin et Agan Asar c'est quoi Agan ? c'est un kelly arrondi et Asar c'est c'est quoi Sahar Adom ? tu connais Sahar Adom ? c'est le croissant le croissant d'où ? c'est le Adom nous on a Agan David Adom mais ils ont Sahar Adom les Arabes vous savez que en arabe on dit un mois Sahar oui c'est normal si nous l'avons c'est un mois l'année un mois l'année c'est un mois l'année c'est normal comme on dit il n'y a rien à famille c'est dans la Torah quoi ? Sahar s'écrit comment ? Samer Eresh Samer Eresh c'est une moitié de lune en vérité tu n'as pas lu le bouquin de Ravante ? ouais sa mère était juive quoi celui qui a écrit tu lui remets ouais c'est un moment hein ? quoi ? c'est quoi maintenant ? c'est tout juif ouais tout juif à part Bouddha ouais j'avais déjà entendu ça tu sais que au début du temps c'est son oncle qu'il lui a appris la Torah parce qu'une des preuves qu'il est prophète c'est comment il était un alphabète il connaissait tellement de choses c'est une preuve d'arabe alors c'est son oncle juif qui lui a appris la Torah et après il avait une connaissance chrétienne donc il y a un mélange dans le Coran du christianisme et du judaïsme c'est le rôle c'est le seul dans le Coran non 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 c'est un prégné des deux religions et lui au début il était très copain des juifs parce qu'il pensait qu'ils allaient suivre sa nouvelle religion à Médine il n'a pas été content il dit quoi vous ne suivez pas mettons non trop tard Léon je ne donnerai pas l'honneur de boire ton thé les amis Maseg c'est l'équilibre voilà mes igas quand on met de l'eau dans son vin donc c'est la Torah tu vois on parle de on parle c'est la Torah qu'elle s'ouvre à nos yeux c'est l'homme c'est l'homme c'est l'homme c'est l'homme c'est l'homme donne ton sod à tes l'homme après c'est les prières machin un truc Maseg c'est un édric c'est un édric t'en a d'où ils ont sorti ça c'est le Bdoloy et Maseg c'est le Bdoloy quoi ouais là il sert Maseg c'est un édric pourquoi tu nous as pas amené des gâteaux ils ont tout mangé ça Léon il est en retard il est en pleine digestion je n'ai rien dit Maseg Maseg tu dis que c'est 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 un édric t'en a d'accord c'est écrit mais bonif d'oq bonif d'oq bonif d'oq alors lui il dit pas comme ça le kevin talev il dit pas comme ça j'ai bien aimé le kevin talev par contre parce que je ne comprends pas trop votre explication mais je vais voir dans le kemdat yami peut-être c'est là-bas qu'ils ont trouvé ça hier ça ramazeg hier ça hier ça ramazeg qu'est-ce qu'il y a ça n'est doré ça n'est doré ça n'est doré ça n'est doré je ne comprends pas la phrase je ne comprends pas la phrase c'est à dire que le Sanhedrin il n'y a pas de petit Sanhedrin ça ne veut rien dire cette phrase quand tu dis maintenant que le Sanhedrin il ne manque pas d'équilibre je comprends la phrase ça veut dire quoi que maintenant le texte des Slichod ait utilisé une expression ouais qui exprime également une notion de Sanhedrin très bien c'est joli c'est poétique mais la phrase qu'est-ce qu'elle veut dire ça ne veut rien dire d'après votre explication ça ne veut rien dire que le Sanhedrin de là n'est pas le Sanhedrin de Tana ça ne veut rien dire que cette expression fait allusion à Sanhedrin ça ne me dérange pas c'est pour ça qu'on n'a pas dit on a pris une expression qui elle-même est liée au sujet mais ça veut dire quoi la lecture de la phrase vous entendez mon problème ou pas ça ne veut rien dire c'est même pas Souk le Sarr et le Mazek c'est dans le Shirashirim non ça parle ah il y a dans le Shirashirim c'est pas le fond c'est l'écouté c'est l'écouté à toi hein c'est l'écouté c'est l'écouté c'est l'écouté t'as vu questionnellement je vais regarder je vais regarder le Passouk dans le Passouk dans Shirashirim c'est quoi le Pshat on a un gain de ça d'accord aïe aïe vous comprenez ma remarque ou pas ? alors donc c'est dans Zahin Guimel alors tous les commentaires comment ? oh non l'année prochaine je ne sais pas j'en ai marre de commencer des nouveaux livres et de jamais finir les anciens Rachid a expliqué il n'a pas expliqué le Pshat non Shirashirim il est en ça il a l'air d'être plus Pshat le Passouk dans Shirashirim le Passouk c'est Sharekha Aganasar Alixar Hamazeg Bitnecha Aremat Chitim Suga Bacho Shani bon voilà donc en tout cas je pense avoir dit une bonne remarque sur votre traduction je vais voir juste qu'elle dit la gemara Mananemile Zousa Nidrin Lamanikha Shemekha Asher Achecha Shiyushivet B'tiburo Shil Olam Agan Shumagina Alkol Alam Kulo Asahar Shidome Lesah Donc c'est à dire Alixar Hamazeg c'est qu'il ne manque pas des Khamim dedans que s'il y a des gens qui veulent s'absenter comme des fois la Knesset la Avdine il faut qu'il en reste 23 donc c'est pas que on parle du Saint-Hédric Tana dans vos livres on dit que le Saint-Hédric Tana que même s'il est incomplet au moins qu'il y en ait 23 comparativement à Saint-Hédric Tana c'est à dire qu'elle dit l'Aghmar c'est pas plus petit plus à l'Aghmar donc ça c'est une phrase qui peut se dire mais vu qu'on a vu dans les différentes phrases de Stichot qu'on est en train de dire c'est qu'on parle de Chochma qu'elle revient dans Israël et qu'on nous dévoile la Torah machin alors d'ailleurs ça ramazait c'est à dire que comme la Méziga c'est l'équilibre on comprensera plus que Saint-Hédric Tana revienne et qu'il ne lui manque pas l'équilibre qu'il avait auparavant c'est plus matime dans le développement des choses qu'on a dit mais de dire qu'on parle du Saint-Hédric Tana faux on parle pas du Saint-Hédric Tana l'agmara parle du Saint-Hédric Tana qu'elle ne doit pas qu'elle ne doit pas être au moins inférieure à la taille du Saint-Hédric Tana d'accord ? donc c'est déjà une autre phrase ça ça peut se lire mais vu ce que j'ai lu avant j'ai préféré l'explication du Kavanat Alev qui parle de Chochma du Saint-Hédric Tsun allez on prend l'agmara parce qu'Aurel il en a marre des Stichot t'en as marre ou pas des Stichot Aurel ? non t'aimes bien commencer les sujets normalement là ça fait trop longtemps c'est lui